Nous avons enfin pu rencontrer la première ministre pour lui faire part de la colère qui monte dans le pays et de la nécessité de mettre en place des mesures d'urgence. La vie chère, le pouvoir d'achat, les salaires et les pensions, c'est la priorité numéro un qu'il faut pouvoir affronter en cette rentrée. Nous avons tout de suite demandé à ce que l'ensemble des salaires et des pensions soient indexés sur l'inflation, comme ça se fait d'ailleurs en Belgique, sans que ça nourrisse la spirale inflationniste. La première ministre ne veut pas entendre parler de ses propositions. Elle s'en tient à ce qui existe aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'elle renvoie à une conférence sociale qui aura lieu le 16 octobre prochain. Ce sera là le travail des organisations syndicales, des salariés, de pousser au maximum pour arracher des augmentations de salaires dans l'ensemble des professions, faire respecter l'ancienneté, les diplômes et faire en sorte que l'on puisse vivre de son travail. Mais j'ai quand même interpellé la première ministre sur le fait qu'aujourd'hui, le premier employeur de France, c'est l'État, avec plus de 5 millions d'agents dans nos différentes fonctions publiques. Que fait l'État pour que l'ensemble des salaires de la fonction publique évoluent en fonction de l'inflation ? C'est à eux d'apporter une réponse là-dessus. Ils y réfléchissent. En tout cas, il y a eu une annonce que nous tenons à souligner. Ça fait des années que nous demandons à ce que l'État agisse par la loi pour que les salaires minimums en dessous du SMIC atteignent le niveau du SMIC. Ce sont ces minima de branches qui sont aujourd'hui en dessous du SMIC. Enfin, le gouvernement s'apprête à légiférer sur ce sujet pour qu'il n'y ait plus un seul salaire en dessous du SMIC. Nous avons bien sûr parlé des nombreuses difficultés de nos concitoyens. J'ai notamment parlé de ceux qui habitent aujourd'hui dans des logements HLM, qui voient les charges augmenter de manière inconsidérée. Là aussi, nous allons avoir une prochaine réunion pour que le gouvernement agisse là-dessus et qu'il n'y ait plus de régularisation de charges comme aujourd'hui les Français le subissent. Enfin, j'ai porté la voix du monde associatif. Ces associations avec 13 millions de bénévoles qui ont souffert pendant le Covid et qui aujourd'hui voient les factures énergétiques s'envoler, mais aussi se voient devoir payer des taxes d'habitation qu'ils ne payaient pas avant. Là aussi, le gouvernement va regarder. Et j'espère que nous obtiendrons l'exonération de taxes d'habitation pour l'ensemble des associations. Enfin, il était important aussi pour nous de parler de la situation dans les Outre-mer. Ce qui se passe dans ces territoires, à Mayotte, où il n'y a plus d'eau, des coupures d'eau plusieurs fois par jour, et quand l'eau arrive au robinet, elle n'est même pas potable. La Guyane, les Antilles ou la Réunion, où la vie chère est encore plus chère qu'ici. Les hausses de prix, c'est autour de 50 à 60%. C'est insupportable, intenable. Nous avons demandé à la Première Ministre d'agir vite pour nos concitoyens de ces différents territoires. Ce qui se passe là-bas, aucun département, aucun élu de l'Hexagone ne l'accepterait. Ce ne sont pas des sous-citoyens, ce sont nos compatriotes. Ils ont les mêmes droits, nous sommes en République. Et donc, il y a un plan d'urgence à faire pour l'ensemble de ces territoires d'Outre-mer. Nous avons bien sûr rappelé nos propositions pour bloquer les prix, celui de l'essence notamment. Le gouvernement est encore dans l'approximation. C'est la raison pour laquelle nous appelons à nous mobiliser, à nous battre encore et toujours. Oui, nous appelons à nous mobiliser devant les préfectures. Nous allons maintenir ces mots d'ordre. Et d'ailleurs, le premier rendez-vous, c'est le 6 octobre prochain à 18h devant la préfecture de Lens. Soyons nombreux à déposer ces plus de 12 000 pétitions avec mon collègue Jean-Marc Tellier. Et dans toute la France, interpellons l'État pour qu'il y ait des mesures fortes en faveur des salaires, de tous les salaires, des pensions et d'agir sur la vie chère et sur l'inflation. Sous-titrage ST' 501